A première vue, ces images floconneuses et brouillées ne montrent rien de spectaculaire. Pourtant, celui qui est filmé réalise l'un des rêves les plus fous du XXe siècle. Ce mercredi 12 avril 1961, pour la première fois, un homme voyage dans l'espace. C'est un citoyen soviétique. Son nom, Yuri Gagarin. Le voilà deux jours plus tard, à Moscou. Accueilli en héros de la nation par le plus haut responsable du Parti communiste, Nikita Khrouchov. Sur le trajet entre l'aéroport et la Place Rouge, c'est une marée humaine qui l'ovationne. Ces dernières 48 heures, la nouvelle de l'exploit du cosmonaute a fait le tour de la planète. Quatre ans à peine après la mise en orbite du premier satellite Spoutnik, elle confirme l'avance des soviétiques sur les Américains. C'est une très grande victoire dans la course à l'espace. Et en pleine guerre froide, c'est aussi une formidable propagande pour le régime communiste. L'exploit de Gagarin est un véritable camouflet pour les États-Unis. Ces images en couleurs ont été tournées par des cinéastes imposés par les plus hautes autorités pour un grand film à la gloire du programme spatial. Mais en dehors de ces manifestations officielles, qu'ont-ils pu filmer ? Et Yuri Gagarin ? Comment a-t-il été choisi ? Par qui ? Et pourquoi lui ? Presque un mois plus tôt, dans une base isolée au fin fond du Kazakhstan. Parmi ces visiteurs, il y a des pilotes d'essai. Ils arrivent de Moscou, fiers d'avoir été sélectionnés parmi plus de 3000 candidats pour participer à un projet extraordinaire, l'envoi d'un homme dans l'espace. Là, on reconnaît Yuri Gagarin. Il est âgé de 27 ans. C'est dans une fusée comme celle-là que l'un d'entre eux partira bientôt. Lequel ? Personne ne le sait encore. Petit retour en arrière. Ces quatre cônes que l'on voit là sont des accélérateurs. Ils vont propulser les 270 tonnes de la fusée. Un modèle mis au point il y a cinq ans pour lancer un missile nucléaire à plus de 5000 kilomètres. Une arme très redoutée par les Américains. Autre chose. Là, au sol, ce sont des rails, utilisés pour acheminer la fusée. Il se prolonge jusqu'à l'endroit prévu pour le décollage, qui est à quelques kilomètres. Situé dans le sud de l'Union soviétique, au Kazakhstan, le cosmodrome de Baïkonour est à proximité de la ligne de chemin de fer qui rejoint Moscou à plus de 2000 kilomètres. La fusée a été fabriquée là, à Kubitschèv. Et c'est par le rail qu'elle a pu être transportée jusqu'à Baïkonour. Pour les ingénieurs du centre, le temps des préparatifs est compté. Ils espèrent doubler leurs rivaux américains, qui sont eux aussi sur le point d'envoyer un homme dans l'espace. Ces images ont été tournées aux États-Unis, dans un centre d'essai de la NASA. Ce cône flottant, c'est la capsule qui a été conçue pour amérir après le vol. Et lui, c'est Virgile Grissom, l'un des sept astronautes du programme spatial américain. Le voilà essayant de sortir de la capsule dans des conditions proches de celles qu'il connaîtra en pleine mer. Un exercice assez délicat. Autre test, avec un astronaute qui n'a pas l'air très à son aise. C'est Walter Schirach. Il s'entraîne à supporter une chaleur supérieure à 50 degrés. Un exercice indispensable, à cause de la très forte élévation de la température, lorsque la capsule reviendra dans l'atmosphère. Quantité d'images sont tournées, pour montrer comment ces premiers astronautes sont entraînés, préparés pour le grand jour. La presse les présente comme des héros des temps modernes, les sept Christophe Colomb, d'une nouvelle grande aventure américaine. Voilà des images tournées au début de l'année 1961, pendant une de leurs nombreuses conférences de presse. Ce face-à-face avec les journalistes et les caméras, c'est pour eux un peu la routine. Depuis leur recrutement, ils sont devenus des vedettes, les meilleurs ambassadeurs du programme de la NASA. Aucune date n'est arrêtée, mais le premier vol est pour très bientôt. Revenons au Kazakhstan, au cosmodrome de Baïkonour, en mars 1961. Un mois avant le grand départ, tout se passe encore loin des yeux du public, et l'identité des cosmonautes demeure secrète. Lundi 10 avril, deux jours avant le vol, dans une salle de réunion du cosmodrome. Autour de la table, il y a deux hauts responsables du programme et de l'État. Les six cosmonautes sont là aussi. Ce n'est que maintenant, moins de 48 heures avant le jour J, que l'un d'entre eux va être choisi pour être le premier à partir dans l'espace. Un responsable ministériel préside la réunion. A la fin de son discours, il a l'honneur de désigner le candidat retenu. Il y a une proposition de prendre la suivante décision. Bien sûr, il n'y en a pas. C'est officiel. Gagarin sera le premier homme envoyé dans l'espace. A lui de prendre la parole. D'accord. Je voudrais, товарищи, мне заверить наше советское правительство, нашу коммунистическую партию и весь советский народ в том, что я с честью оправдаю доверенное мне задание, провожу первую дорогу в космос. А если на пути встретятся какие-либо трудности, то я преодолеваю их как преодолеваю в коммунистическом партию. Un discours exemplaire, parfait. Mais le cosmonaute est-il vraiment choisi au tout dernier moment ? Non, sa nomination a déjà eu lieu, mais les caméras n'étaient pas là et le héros de l'histoire non plus. La séance est donc rejouée pour le film. Un film auquel de nombreux hauts responsables ont tenu à participer. Mercredi 12 avril 1961, vers 9h du matin. C'est le jour J. Yuri Gagarin est devant, en combinaison orange. Il fait un signe de la main au caméraman qui le filme. Derrière le cosmonaute, en blanc, il y a un médecin. À gauche, le concepteur de la combinaison spatiale. Et encore derrière, c'est German Titov. Jusqu'à la dernière minute, Titov sera prêt à remplacer Gagarin. Ils sont maintenant conduits en autobus, au pied de la fusée. La caméra ne s'intéresse plus qu'aux héros de l'histoire. À deux heures du décollage, il se montre très souriant. En apparence, le cosmonaute et son entourage ont l'air sereins. En réalité, la tension est immense. Personne ne sait vraiment comment un homme peut réagir une fois dans l'espace, ni quelles sont ses chances de retour. Le plus inquiet, c'est probablement cet homme en chapeau, Sergei Korolev, le concepteur de la fusée, le père du programme spatial soviétique. Pour devancer les Américains, il a pris des risques importants. Jusqu'au dernier moment, Gagarin est filmé. Ici, nous sommes à une trentaine de mètres de haut, sur la rampe de service qui mène à la capsule. Et voilà même des images qui le montrent à l'intérieur de la capsule, prêts à décoller. En réalité, ces images ont été filmées un autre jour. Comparons-les avec celles qui ont été prises sur la rampe de service. Regardez. Là. Cet accessoire rond avec un joint épais et noir. Quand Gagarin est dans la capsule, il n'y a pas de joint épais et noir. Ces images sont un petit arrangement avec la réalité. À 11 heures et presque 7 minutes, c'est la mise à feu. La fusée pèse plus de 281 tonnes et mesure 38 mètres de haut. Un instant. C'est tout en haut, là, que Yuri Gagarin a été installé dans une capsule d'à peine plus de 2 mètres de diamètre. Personne n'est autorisé à rester à découvert dans un rayon d'un kilomètre et demi. Ces images sont enregistrées par une caméra commandée à distance. Plusieurs autres caméras télécommandées ont été installées pour immortaliser cet instant historique. À l'évidence, les caméras qui prennent ces images ont été placées au plus près de la fusée. Renvoyons ça. Première caméra. Deuxième caméra. La troisième est au pied du pas de tir. Une quatrième filme de tout en haut de la tour. Tout se passe au mieux. Cette dernière caméra était placée de telle façon que l'on puisse voir l'ombre de la fusée sur le sol. Belle idée. Et coup de chance aussi. Sans soleil, il n'y aurait pas d'ombre. En fait, il n'y a pas que ces caméras télécommandées qui filment le décollage. Un opérateur de l'équipe a bravé l'intelliction de s'approcher. Il a filmé le plus près possible l'envol de la fusée. Après le décollage, la fusée prend la direction de l'Est. Quelques dix minutes plus tard, Gagarin est déjà en orbite. Puis il entre dans la nuit. À huit kilomètres par seconde, c'est une nuit vite passée. Gagarin réussit un tour presque complet du globe en une heure et quarante-six minutes avant d'atterrir aux environs de Saratov, à 1500 kilomètres de son point de départ. Pendant le vol, des stations de contrôle ont été en contact radio avec le cosmonaute. Écoutons Gagarin, cinq minutes seulement après son décollage. Cèdre, c'est le nom de code de Gagarin pour cette mission. Un peu plus tard, à 11h27. En plus de la communication sonore, un autre signal est reçu par les stations. Des images Deux petites caméras ont été installées dans la capsule pour filmer Gagarin pendant son vol. Retransmettre des images depuis l'espace est possible depuis un peu plus d'un an. Une formidable prouesse technologique que les soviétiques sont encore les seuls à maîtriser. Mais il n'y a pas que dans leur station que ces images ont été vues. Vingt minutes seulement après le décollage, une base secrète américaine dans l'île de Chémia a elle aussi capté le signal. Pour les renseignements américains, ces images du cosmonaute apportent la preuve incontestable que les soviétiques ont réussi à mettre un homme en orbite. À Washington, la nouvelle a l'effet d'un coup de tonnerre. Voilà comment le président Kennedy a lui-même réagi dans les heures qui ont suivi. Je ne considère pas le premier homme dans l'espace comme un signe de l'amélioration du monde libre. Mais je considère que la mobilisation des hommes et des choses pour le service du bloc communiste au cours des dernières années comme une source de grande danger pour nous. Et je dirais que nous devons vivre avec ce danger et en hauteur durant beaucoup de temps de ce siècle. Deux jours après le vol, vendredi 14 avril, à l'aéroport de Moscou. Depuis ce matin, quantité de tracts sont distribués. Et sur ces tracts, la photo du héros. Il y a à peine 48 heures, Gagarin était un inconnu. Aujourd'hui, son portrait est déjà partout. Et il a pris du galon. Gagarin a été promu major pendant son vol. Mais cette photo, quand a-t-elle été faite ? Elle a très probablement été prise et imprimée avant son départ dans l'espace. Voilà les plus hauts représentants du gouvernement avec en tête Nikita Khrouchov, le premier secrétaire du Parti communiste. Et juste à côté de lui, à droite, ce sont les parents de Gagarin, un couple de paysans des environs de Moscou. Pour Khrouchov, leur présence est indispensable afin de bien montrer les origines populaires du héros de l'Union soviétique. Et voici l'arrivée de l'avion de Gagarin. Parmi les reporters qui filment, il y a ceux qui étaient à Baïkonour. Leurs images sont en couleur. Gagarin se dirige vers la tribune officielle où il doit s'adresser à Khrouchov. Pour le jeune cosmonaute, il y a de quoi être pétrifié. Mais il sait précisément ce qu'il doit faire et il connaît par cœur le discours qu'il doit prononcer. Tout est prévu, sauf un petit détail qui doit bien le troubler. Regardez. Petit problème de lacet. Le lacet de sa chaussure droite est défait. Gagarin a dû le remarquer car il fait bien attention à ne pas marcher dessus. Mais que faire ? Ce n'est pas le moment de s'arrêter pour renouer son lacet. La plus qu'il y a de STRcos André Comité Le lacet Le lacet coupe Ceu Un ... ... ... Les embrassades sont très chaleureuses. Nikita Khrouchov voulait être le premier à accueillir Gagarin. C'est lui qui a exigé qu'une grande journée de célébration soit organisée à Moscou en son honneur. En début d'après-midi, le cortège prend la direction du centre-ville. La dernière fois qu'il y avait autant de monde dans les rues de Moscou, c'était en 1945, pour fêter la victoire contre l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est pour acclamer Gagarin que l'on voit là, avec Khrouchov d'un côté et Mme Gagarin de l'autre. Les caméramans ont été autorisés à s'approcher de très près de la voiture décapotable pour bien les filmer. Une cérémonie est organisée sur les lieux des grands rassemblements du régime, la Place Rouge, envahie par des centaines de milliers de personnes. Là, c'est le mausolée de Lénine, où Gagarin et Khrouchov doivent apparaître en public. L'événement est filmé par plusieurs caméras de télévision, des caméras comme celles que l'on voit là, sur cette estrade. Leurs images passent en direct à travers toute l'Union soviétique et dans plusieurs autres pays d'Europe de l'Est. Khrouchov voulait que ses célébrations connaissent un retentissement immédiat. Formé dans le plus grand secret, le jeune major est brutalement projeté dans les lumières de la célébrité. Des dizaines de journalistes étrangers font aussi des images. Voilà un reportage qui est passé quelques jours plus tard dans les salles de cinéma américaines. Les pilotes de l'Union soviétienne, dont les Russes ont défié comme le homme du siècle, arrivent à l'aéroport, au sein de Moscou, pour sa première apparition publique. Les questions qui ont défié en l'Ouest sur l'éroport de l'éroport, n'ont pas lieu aujourd'hui aujourd'hui, car les crowds se passent en route sur la première bande à conquérir l'espace. Major Gagarin's initiale fonction est un long, red-croppeté walk sur la plateforme, où Khrouchov greut lui. Gagarin met le parti d'abord, en remerant les communistes pour l'opportunité. L'Ouest interrompte avec un russien bear hug et kiss, comme Jury's pictures est élevée. Il y a eu des grumblings en Russie, sur le coste du programme de l'espace. Mais cela est forgotten aujourd'hui, à des milliers plurient à Red Square, pour obtenir une glimpe de leur héros. Il y a eu, et il y a eu, et il y a eu des accolades. Toutes ces images en couleur, des journées historiques du mois d'avril 1961, ont été tournées par près de 30 caméramans, engagées pour la même mission. Faire un film à la gloire du programme spatial et du régime soviétique. Avant d'être diffusées, ces images sont passées au crible par les autorités. Certaines sont montrées, d'autres interdites. Celles-là, par exemple. Pour ne pas révéler aux Américains la forme de l'engin spatial, ces images du décollage ne seront pas utilisées avant des années. Quant à Gagarin, devenu le héros de l'histoire, les cinéastes ont eu la tâche de le filmer le mieux possible, avant, pendant et après le vol. Et pour cela, il a parfois fallu tricher. Regardez ces images du héros dans l'espace. Elles ont été faites plus tard, à terre, dans un centre d'entraînement. Voilà à gauche, celles qui ont effectivement été transmises pendant le vol. Elles sont brouillées, granuleuses et mal définies. Celles de droite, tournées à terre, sont bien nettes et stables. Et Gagarin est plutôt bon acteur. Écoutons-le. Écoutons-le. Pour les besoins du film, Gagarin a rejoué beaucoup d'autres moments de son aventure. Mais il n'est jamais retourné dans l'espace. Les autorités du pays ne veulent pas risquer la vie du héros. À son retour sur terre, une autre mission l'attend. À lui de paraître en public. De se montrer autant que possible. De symboliser cette grande victoire soviétique pour les heures, les jours et les années qui vont suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada